Comment qualifier la qualité du tour que je vais vous proposer aujourd'hui ? Eh bien, une chose à faire, c'est de regarder. C'est tout de suite, c'est maintenant. Alors, vous invitez un copain à venir et vous présentez une pièce de monnaie. Vous lui dites, voilà, sur une face de la pièce, j'ai imposé ma signature et toi, tu vas faire la même chose de l'autre côté. Tu vas mettre ta signature afin que cette pièce devienne unique. Imaginons que votre ami fasse, allez, une signature comme ceci, afin de bien repérer que cette pièce maintenant est unique. Il n'y a qu'une pièce au monde avec sa signature d'un côté et puis votre signature de l'autre. Alors, vous allez placer cette pièce sous le foulard, comme ceci. Vous lui demandez de maintenir le foulard. Alors, je vais placer le foulard, comme ceci, sur la table. Alors, imaginez que votre ami tienne la pièce comme ceci. Maintenant, vous allez ranger votre feutre et vous allez prendre de l'autre côté, ici. J'ai un verre. Tu vois, un verre. Et dans ce verre, il y a de la laine. Je vais te demander donc de bien tenir le foulard et la pièce. Donc, votre ami tienne le foulard et la pièce. Vous dites, la formule magique, c'est important. Et puis, vous lâchez et vous dites, voilà, la pièce a totalement disparu. Et où est-elle ? Regarde, j'ai ici de la laine. Je vais, une pelote de laine, voilà. Et je vais tirer dessus, comme ceci, voilà. Et puis, voilà, c'est parti. Je tire, je tire, comme ceci. Il y a à l'intérieur de la pelote de laine, une pièce de monnaie, regardez. Et c'est la pièce de monnaie qui est effectivement celle de votre ami avec, d'un côté, votre signature et de l'autre, sa signature. Incroyable, comment c'est possible ? Eh bien, je vais vous expliquer tout de suite le tour. Vous aurez besoin de ce petit ustensile. Il s'agit tout simplement d'une petite glissière qu'il vous faudra construire. Eh oui, pour réaliser ce beau tour de magie. Alors, tout de suite, je vais vous montrer comment réaliser cette glissière. Tout de suite. Musique 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 Et maintenant que la glissière est prête, nous allons passer à la préparation secrète. Regardez. Vous prenez votre glissière et vous placez dessus un morceau de laine comme ceci. Puis, vous allez entourer sans serrer. Voilà. La glissière, la partie la moins large, bien sûr. Vous tournez, vous tournez, comme ceci. Vous tournez plusieurs fois, une trentaine de fois au début. Maintenant, vous allez devoir faire ceci. Regardez bien. Afin d'éviter que la pièce ne tombe dans le verre lorsque vous glisserez la pièce dedans, vous glissez légèrement vers le bas. Regardez, comme ceci. La laine. Voilà, comme ceci. Et maintenant, vous allez former, regardez. Vous allez croiser, comme cela, la laine autour, comme ceci. Voilà. Regardez. Vous faites ceci plusieurs fois. Ainsi, vous formez un fond, comme cela, à votre pelote de laine, comme cela. Voilà, comme ceci. Et vous faites ceci jusqu'au bout. Voilà, comme cela. Musique Et voilà. Vous pouvez remarquer, donc, que j'ai créé un fond à ma pelote de laine, afin d'éviter à la pièce de tomber directement dans le verre. Vous allez placer cette pelote de laine que vous avez donc créée, voilà, dans le verre, comme cela. Et vous placez le verre derrière votre paravent, comme ceci. Voilà, regardez. Derrière le paravent. Moi, j'ai utilisé un livre. Vous pouvez utiliser autre chose, bien sûr. Moi, j'utilise un livre. Cela convient parfaitement pour réussir ce tour. Vous avez aussi besoin d'un foulard opaque. Vous avez besoin d'un feutre, de scotch double face et de deux pièces de monnaie. Vous allez mettre sur une des pièces de monnaie, un scotch double face, comme ceci. Et vous allez mettre cette pièce au centre du foulard, comme celle-ci. Au centre, voilà, comme cela. Cette pièce sera donc inconnue pendant tout le tour. Vous retournez le tour, comme ceci, sur la table. Vous êtes prêt, donc, à montrer le tour dans quelques instants à vos amis. Le feutre, vous le mettez derrière le paravent. Et puis, la pièce de monnaie, donc, le scotch double face, on s'en débarrasse. Et puis, vous êtes prêt à montrer le tour aux copines et copains. Regardez. Alors, pour plus de carter, je vais retirer le paravent que j'ai créé avec mon livre. Voilà. Et je vais le mettre ici, afin que vous puissiez bien voir ce qui va se passer derrière. Vous montrez une pièce de monnaie à un ami. Vous lui demandez de la signer de l'autre côté. Vous, vous avez imposé votre signature de l'autre. Afin que cette pièce devienne unique. Vous allez maintenant placer la pièce au centre du foulard. Mais pour cela, bien sûr, l'autre pièce est collée derrière. Vous montrez rapidement le foulard. Ne vous attardez pas dessus. Ne faites pas ça. Levez simplement. Dites, voilà, je vais placer ma pièce sous, au centre du foulard. Comme ceci. Voilà. Mais en réalité, sous le foulard, regardez ce que vous allez faire. Vous allez tout simplement garder la pièce de monnaie dans votre main. Comme ceci. Et en fait, vous lui donnez la selle qui est collée, bien sûr, au centre de ce foulard. Voilà. Comme cela. Vous lui dites, sert bien fort la pièce. Afin qu'elle ne puisse pas s'échapper. Donc, vous gardez la pièce, bien sûr, dans votre main. Pendant que votre ami tient fermement le foulard, vous, vous allez derrière votre paravent. Et regardez ce que vous allez faire. Vous allez tout simplement jeter la pièce dans la glissière. Tout simplement. Ainsi, la pièce tombe au centre de la pelote de laine. Il vous suffira ensuite de tirer sur la glissière. Comme ceci. Vous tirez dessus. Pour extraire, voilà. Vous tirez dessus. Et vous laissez, bien sûr, derrière le paravent, la glissière. Et vous revenez avec le verre. Vous dites, voilà. J'ai ici une pelote de laine. Vous montrez bien le verre. Vous pouvez même le donner à tenir à un ami. Et puis, ensuite, il suffit de tirer dessus. Comme ceci. Voilà. Tirez, tire, 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 tire. Et vous, voilà. Comme cela. Vous pouvez même donner un morceau de laine à un ami. Puis, qui va se balader pendant... Dans toute la salle. Voilà. Il tire, il tire. Et voilà. Donc, vous arrivez à la fin de votre pelote de laine. Comme ceci. Et vous dites, à l'intérieur de mon verre. Maintenant, regardez. Il y a une pièce de monnaie signée. Et je pense que c'est la tienne. Alors, vous n'êtes pas obligé, bien sûr, de faire disparaître la pièce de monnaie avec le foulard. Il y a d'autres méthodes. Vous allez sur ce lien, là, qui vous permet de connaître d'autres méthodes pour faire disparaître une pièce de monnaie. Celle-ci est beaucoup plus simple, bien sûr. Pour les débutants, c'est efficace. Et bien, voilà. Nous allons nous quitter. Si vous avez aimé le tour, prouvez-le. Un petit pouce en l'air. Et puis, vous pouvez me laisser un commentaire. Et puis, même des suggestions. Il n'y a pas de problème. Au revoir. Bye bye. Merci.